Chers amis, bonjour ! Plusieurs événements d'une très grande portée mondiale et spirituelle se dérouleront entre les sons de la sixième et de la septième trompette. Nous avons parlé d'une nouvelle vision de Jésus, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, qui va s'emparer de son héritage planétaire, un héritage planétaire donné par le Père Céleste, à savoir Israël et les nations. Nous avons aussi parlé du petit livre tenu dans la main de l'ange puissant qui était apparu à Jean, et petit livre que Jean devait avaler, doux comme du miel dans sa bouche, mais amer dans ses entrailles. Nous allons ouvrir aujourd'hui le chapitre 11 de l'Apocalypse pour y découvrir ce qu'il nous révèle à propos du Temple de Dieu. Nous lisons donc le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, les deux premiers versets. L'apôtre Jean écrit « On me donna un roseau semblable à un bâton en disant « Lève-toi et mesure le Temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du Temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant quarante de mois. » Bouclet, un exégète du siècle dernier, estimait que ce chapitre 11 était le plus important du livre de l'Apocalypse, mais aussi le plus difficile à expliquer. Alors parlons tout d'abord du roseau qui est donné à l'apôtre Jean. « On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi » » littéralement « Et il me fut donné un roseau ». L'apôtre Jean ne dit ni qui parle, ni par qui lui est donné le roseau. Mais la suite du chapitre 11 nous permet d'admettre raisonnablement que c'est le même personnage qui tenait le petit livre dans sa main, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. « Pourquoi un roseau est-il donné à l'apôtre Jean pour mesurer le temple ? » Parce que le roseau était un instrument de mesure. Au chapitre 21 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean écrit « Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. » Il est question de la nouvelle Jérusalem que l'Écriture sainte appelle « L'épouse, la femme de l'agneau ». Notez que ce roseau présentait à Jean à la forme d'un bâton, d'une verge, symbole de châtiment. Alors il serait trop long ici de citer tous les textes de la parole de Dieu pour illustrer cette pensée. Mais tandis que Jean mesure le temple, l'autel et même ses adorateurs, il pressent le jugement à venir. Par-delà le temple, la ville entière devra passer sous la verge du châtiment avant d'être mesurée au cordeau divin en vue du règne glorieux du Fils de Dieu. Le prophète Zacharie a annoncé ces jours-là. « Dans tout le pays, » dit l'Éternel, « Les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, « C'est mon peuple. » Et il dira, « L'Éternel est mon Dieu. » Voici, le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations afin qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Chapitre 13, verset 8 jusqu'au chapitre 14, verset 2 de Zacharie. Après avoir été souillé par l'Antéchrist, Jérusalem deviendra la ville de la justice, la cité fidèle consacrée au Seigneur ainsi que le déclare l'Éternel par la bouche du prophète Ésaïe. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Chapitre 1er, les versets 26 et 27. Après qu'on ait donné un roseau à l'apôtre Jean, celui-ci reçoit l'ordre de se lever. Alors, je parle ici de choses qui s'inscrivent bien évidemment dans le cadre d'une vision prophétique. Cela n'implique pas nécessairement que l'apôtre Jean était assis. D'ailleurs, dans les versets qui précèdent, nous avions lu la dernière fois au chapitre 10, les versets 8 et 9, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. » Ce qui est certain, c'est que Jean doit se mettre à l'œuvre. Il doit passer de l'inaction et je vais m'expliquer à l'activité. Il en est toujours ainsi lorsque Dieu donne l'ordre de se lever. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons retenir ici une leçon spirituelle. Les moments de contemplation, de révélation, de communion intense avec Christ ne doivent pas nous amener à l'immobilisme. Nos frères en la foi d'une part et notre prochain perdu, malade ou captif d'autre part ont besoin de nous. Rappelez-vous ces versets du livre des actes au chapitre premier, les versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il, Christ, fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dire « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? » Alors, évidemment, on peut imaginer les sentiments qui animaient les disciples à ce moment-là. Voir leur maître remonter au ciel devait être un déchirement dans leur cœur. Mais, ils ne devaient pas céder au regret, à la nostalgie, à l'inertie spirituelle. D'ailleurs, les dernières paroles de Jésus avaient été les suivantes « Vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Verset 8. Voyez-vous, certains arrêts peuvent être dangereux, même s'ils présentent un caractère apparemment très spirituel. Vivre sur la montagne de la transfiguration est fait de choses glorieuses. Il y a là des heures magnifiques dans la gloire du Christ. Et, cette vision-là, un Jésus transfiguré, a marqué à tout jamais l'esprit des disciples. D'ailleurs, l'apôtre Pierre en parle dans l'une de ses lettres. Mais, il fallait ensuite se lever et redescendre dans la vallée. Dans la vallée où un fils était tourmenté, possédé par un démon, un esprit impur. Et, ce fils avait besoin de délivrance. alors, ce n'était pas du tout la même atmosphère que sur la montagne de la transfiguration. Mais, voyez-vous, la marche avec Jésus représente toujours un tout bien équilibré entre l'adoration et l'action, entre la communion et la mission. Et, nous ne devons jamais l'oublier. remarquons maintenant à nouveau le langage que je qualifierais d'essentiellement judaïque et de plus très largement tributaire de l'Ancien Testament qui caractérise notre récit d'aujourd'hui. Nous sommes en effet ramenés à la suite de Jean dans le temple de Jérusalem et Dieu donne à son apôtre cet ordre suivant mesure le temple de Dieu l'autel et ceux qui y adorent mais le parvis extérieur du temple laisse-le en dehors et ne le mesure pas car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant quarante deux mois. En premier lieu quel est ce temple ? Sachez mes amis qu'il existe une interprétation symbolique de ces versets qui nous préoccupent aujourd'hui. Pour certains ce temple de Dieu serait d'ordre spirituel et non pas un temple matériel fait de pierre. Cette interprétation symbolique en marge de l'interprétation littérale mérite considération. Pour certains en effet la domination de l'antéchrist est occulte et elle ne peut donc s'exercer que dans un temple spirituel ce qui permet alors d'en déduire que Christ lui aussi inaugurerait son règne dans une maison spirituelle. Cette hypothèse n'accorde alors au temple d'Apocalypse XI qu'une fonction limitée dans le temps est restreinte au seul service d'Israël. Une hypothèse étayée fort à propos par la mention d'un temple céleste au dernier verset de ce chapitre XI de l'Apocalypse. Je crois qu'il est sage de laisser à l'avenir le soin de confirmer l'une ou l'autre de ces interprétations ou les deux. Personnellement, nous irons aujourd'hui dans le sens d'une interprétation littérale puisqu'il est fait mention du parvis extérieur donné aux nations qui fouleront au pied la ville sainte. Nous sommes bien là dans un domaine concret, j'allais dire matériel. Si nous suivons l'interprétation littérale de ce texte, c'est-à-dire s'il s'agit bien d'un temple matériel fait de pierre, de quel temple est-il donc question ? Ce n'est pas le temple de Salomon que Nébuchadnezzar a détruit. Je vais m'adresser ici à des chrétiens qui lisent la parole de Dieu qui la médite, qui l'étudie et qui en ont acquis une certaine connaissance. Ce n'est pas non plus le temple de Zorobabel qui fut en son temps profané par Antiochus et Pyphane. Et ce n'est pas non plus le temple d'Hérode que les légions de Titus ont brûlé. Le temple évoqué dans notre texte d'aujourd'hui n'est par conséquent aucun de ces édifices dont je viens de parler. L'ordre donné à Jean de mesurer le temple nous prouve que le temple de Dieu aura alors été reconstruit. Il sera vraisemblablement érigé à Jérusalem sur l'emplacement historique de Moria où Salomon construisit la maison de l'Éternel voici 3000 ans et que les sacrifices du culte de l'ancienne Alliance y seront de nouveau célébrés. Selon certains les Juifs de la diaspora en auraient déjà conçu les plans de façon que cette construction puisse s'effectuer dans un délai relativement court. Mais alors serait-ce la preuve que les Juifs continueront de rejeter leur Messie puisque l'existence d'un temple terrestre n'est plus essentielle à celui qui accepte Jésus-Christ dans son cœur ? L'apôtre Paul n'a-t-il pas écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pointe à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu ? » Premier épître au Corinthien chapitre 6 les versets 19 et 20 et encore « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Premier épître au Corinthien chapitre 3 les versets 16 et 17 Quant à l'apôtre Pierre il dit approchez-vous de lui donc de Jésus-Christ approchez-vous de lui pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ Premier épître de Pierre chapitre 2 les versets 4 et 5 Que signifie le fait que Jean doive mesurer le temple de Dieu l'autel et ceux qui y adorent Cet acte de mesurer le temple revêt tout d'abord un caractère symbolique il indique je le crois à la fois la possession et la protection la possession c'est une pensée fort encourageante pour nous dans le temps présent en ce qui concerne son église Dieu mesure les siens si vous me permettez cette expression il connaît ce qui lui appartient Paul écrit dans sa seconde lettre à Timothée le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceaux le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent chapitre 2 verset 19 et Jésus dit nous nous en souvenons je connais mes brebis évangile de Jean chapitre 10 verset 14 l'apôtre Paul écrit encore vous êtes l'édifice de Dieu 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 et l'auteur de l'épître aux Hébreux sa maison c'est nous chapitre 3 verset 6 voilà pour la possession quant à la protection le temple et ceux qui s'y trouvent demeureront sous la sauvegarde de Dieu je vais y revenir mais dans le temps présent l'Église est gardée miraculeusement et c'est aussi une pensée qui doit nous consoler et nous fortifier dans sa faiblesse l'Église chrétienne a besoin d'entendre et de réentendre toujours à nouveau les promesses divines qui seules alimentent sa foi Dieu mes amis prend soin de nous Alléluia Jésus a déclaré mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père Jean chapitre 10 les versets 27 à 29 Jean devait mesurer l'autel et ceux qui y adorent alors l'autel mentionné ici à côté du temple est l'autel des holocaustes et non pas l'autel des parfums c'est l'autel des holocaustes sur lequel les sacrifices étaient offerts il était le symbole l'annonce prophétique dans l'Ancien Testament de l'oeuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix permettez-moi là encore une remarque pour le temps présent les enfants de Dieu ceux que Dieu connaît et protège sont ceux qui ont fait alliance avec lui par la foi dans le sacrifice de Jésus ceux qui reprennent à leur compte les paroles de l'apôtre Paul pour ce qui me concerne loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus par qui ou par laquelle le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde Épître aux Galates chapitre 6 verset 14 ceux qui sont devenus des adorateurs en esprit et en vérité ceux-là savent et croient que Dieu peut les préserver de toute chute de tout assaut destructeur de l'ennemi et de les faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse ainsi que l'a écrit Jude dans son Épitre au verset 24 Maintenant pourquoi Jean ne devait-il pas mesurer le parvis extérieur du temple ? La parole de Dieu nous dit mais le parvis extérieur du temple laisse-le en dehors car il a été donné aux nations Le texte grec dit « Jette-le dehors » ce qui signifie le rejet qui vous a la destruction Je laisse au passage cette pensée sur votre cœur En même temps que le geste symbolique de Jean exprime la sauvegarde divine ses fidèles vont être protégés et gardés ce geste symbolique de Jean marque aussi la rigoureuse délimitation que Dieu opère entre ses enfants et le monde Ce mot de monde ne désigne pas seulement les hommes vivant à cent lieux de tout sanctuaire mais aussi de ceux qui se trouvent dans le parvis c'est-à-dire pas très loin du temple et pas très loin de l'autel et de ceux qui y adorent le Seigneur Ce monde-là mes amis ce monde-là est autrement plus dangereux Il évolue sous les portiques religieux Il n'est pas composé simplement de ceux qui affichent un mépris éclatant pour les choses religieuses mais bien de ceux qui témoignent une sympathie superficielle envers l'Évangile ou même ou même un apparent vif intérêt pour la cause de Dieu cela Dieu ne les mesure pas et savez-vous pourquoi ? Il ne les mesure pas parce qu'il ne les connaît pas et il serait bon que nous les enfants de Dieu nous tenions compte de cette séparation imposée par Dieu lui-même séparez-vous dit le Seigneur Bien-aimés frères et sœurs ne nous détachons jamais du Christ vivant ne trahissons pas notre mission ne vivons pas selon la chair en dépit de nos magnifiques salles de réunion de nos talentueux musiciens et chanteurs de nos techniques de pointe et même de nos doctrines proclamées avec tant de froideur serrons l'avertissement du Seigneur sur notre cœur attachons-nous à lui de toutes nos forces et séparons-nous de l'esprit mauvais de ce monde mais revenons à notre texte dans le cadre du message de l'Apocalypse comme dans le temple d'Hérode il existera une séparation un mur entre la cour destinée aux païens et l'espace réservé aux juifs doit-on voir là le signe d'un éventuel compromis politique réalisé à ce moment-là compromis politique et religieux entre l'antéchrist et Israël certains le pensent selon le prophète Daniel le futur dictateur mondial traitera alliance avec la nation élue pour une semaine prophétique la soixante-dixième soit une période de sept années il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine Daniel chapitre 9 verset 27 Israël jouira alors d'une relative prospérité certains commentateurs en déduisent que Jérusalem sera probablement la ville sainte des trois grandes religions monothéistes cette solution que bien des politiciens contemporains préconisent déjà sera vraisemblablement adoptée par les hautes instances internationales il se pourrait alors selon les mêmes commentateurs que le parvis extérieur du sanctuaire soit un jour consacré aux dévotions des représentants d'autres religions tandis que les juifs exerceront leur culte dans le temple même quoi qu'il en soit loin de discerner les pièges tendus Israël ira jusqu'à se prévaloir de son alliance avec le dictateur mondial de l'époque et se laissera manipuler par l'apparente volonté de conciliation de l'antéchrist ainsi va se réaliser la prophétie qu'Esaïe avait adressée en son temps au chef d'Israël écoutez donc la parole de l'éternel moqueur vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem vous dites nous avons fait une alliance avec la mort nous avons fait un pacte avec le séjour des morts quand le fléau débordé passera il ne nous atteindra pas car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri Esaïe chapitre 28 versets 14 et 15 mais cette alliance que je qualifierais d'alliance de mort apportera à Israël une fausse sécurité une fausse sécurité qui ne le protégera pas du fléau lorsqu'il passera trois années et demie de cette semaine prophétique dont je parlais il y a un instant trois années et demie s'écouleront ainsi au terme desquelles l'antéchrist rompra son alliance avec Israël et le trahira Daniel dit durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande chapitre 9 verset 27 sacrifice et offrande offert dans le temple et l'antéchrist souillera le sanctuaire le dévastateur commettra les choses les plus abominables dit Daniel chapitre 9 verset 27 ces actes de profanation dépasseront en horreur ceux d'Antiochus épiphane au deuxième siècle avant l'ère chrétienne parce que l'apôtre Paul a écrit à ce sujet il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu second épître au Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 à la seconde seconde de la semaine prophétique correspondra pour Israël Jacob un temps d'angoisse et de grande détresse ainsi que la prophétisée Jérémie malheur car ce jour est grand il n'y en a point eu de semblable c'est un temps d'angoisse pour Jacob mais il en sera délivré chapitre 30 verset 7 Israël souffrira beaucoup de son alliance avec la mort ou avec le prince de la mort Daniel dit en ce temps-là se lèvera Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque chapitre 12 verset 1 donc en résumé les juifs rebâtiront le temple ils y célébreront le culte lorsque surviendra une invasion qui ne sera pas celle d'une nation mais des nations il s'agira bien évidemment d'armées coalisées ce seront de terribles moments pour Israël mais les vrais fidèles ceux qui auront été mesurés dans le tank seront épargnés et resteront sous la protection de Dieu alors comment se manifestera cette protection l'esprit de Dieu n'a pas jugé bon de nous le révéler et aussi toutes les hypothèses qui ont été faites à ce sujet sont vaines nous savons que cette suprême épreuve et je vais terminer avec cela conduira Israël sur le chemin de la repentance et de la reconnaissance et de la reconnaissance de Jésus-Christ comme son Messie alors dit l'Éternel je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont percé ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né en ce jour-là le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adradimone dans la vallée de Mégidon le pays sera dans le deuil chaque famille séparément la famille de David séparément et les femmes à part la famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part la famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part la famille de Chiméi séparément et les femmes à part toutes les autres familles chaque famille séparément et les femmes à part livre du prophète Zacharie chapitre 12 les versets 10 à 14 Israël entrera alors dans une alliance de vie et la prophétie d'Esaïe s'accomplira à son tour c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre une pierre éprouvée une pierre angulaire de prix solidement posé celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir chapitre 28 verset 16 quel jour béni que celui ou Christ la pierre angulaire choisie et précieuse devant Dieu deviendra en Sion Jérusalem la première pierre dans l'édifice spirituel des nations le psalmiste prophétisait en son temps la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle c'est de l'éternel que cela est venu c'est un prodige à nos yeux psaume 118 versets 22 et 23 Amen